Musique de générique Bienvenue dans ce numéro 45 de Star Nation News. Nous sommes aujourd'hui, le 2 septembre 2024, et je vous présente les nouvelles de la galaxie et leur impact sur l'avenir de la Terre en tant que civilisation planétaire. Aujourd'hui, je vous emmène dans le premier cadran de la galaxie Nataru, en compagnie de deux grands hommes. Le haut commandant Thor Han Eredion de la Fédération Galactique des Mondes et le prince Ea, héritier de l'Empire Anar. Alors, attachez vos ceintures et... C'est parti ! Fédération Galactique des Mondes Voici un message de Thor Han Eredion, officier du haut commandement du cuirassé de la Fédération Galactique des Mondes. Ce vaisseau-mer, ainsi que quatre autres, sont en orbite autour de la Terre depuis les années 40. Aujourd'hui, Thor Han nous informera sur les événements importants qui se déroulent actuellement dans la galaxie Nataru. Ce que vous allez entendre est une transcription utilisant de la technologie. Ces messages ne sont pas obtenus par canalisation, mais par l'utilisation d'un appareil de communication. Je salue le peuple de la Terre sur et sous la surface de cette planète. Je suis en orbite autour de ce monde depuis de longues années et je l'ai vu changer considérablement. Pas visuellement, bien sûr, mais intérieurement, en termes d'ingénierie sociale par la classe de ceux qui travaillent pour les ténèbres, contre l'humanité, alliés aux factions des peuples des étoiles qui ne sont pas là pour le bien. J'ai vu la composition de l'atmosphère changer à mesure qu'elle se sature de métaux lourds. L'acidité des océans changer et la composition du sol s'appauvrir dans les zones peuplées. Dans l'évolution naturelle d'une culture planétaire, ces aspects ne sont que temporaires, car la technologie évolue librement pour répondre aux exigences de la santé environnementale. Sur Terre, l'accès à ces technologies vous a été refusé, vous obligeant à lutter pour rester en bonne santé et stressé dans la recherche de conditions de vie décente. Ces dirigeants corrompus vous blâment pour les crimes environnementaux qu'ils ont eux-mêmes commis sur votre planète tout en vous refusant les technologies d'énergie renouvelable qui ne peuvent qu'atténuer les dommages qu'ils ont causés. Tout cela a été créé par la classe dirigeante des humains en collaboration avec les dirigeants reptiliens de la Terre dirigée par Enlil. Nous vous avons parlé des Sikars, de l'Empire Sikar, parce qu'il représentait la menace la plus importante pour votre civilisation. Comprenez bien que les Sikars étaient sur Terre, qu'ils représentaient un empire galactique très puissant et qu'ils étaient soutenus par lui. Enlil et ses factions n'étaient soutenus que par l'Empire Sikar. L'Empire Anar n'a jamais approuvé la présence d'Enlil sur Terre. C'est pourquoi, même si Enlil a été un être puissant, nous avons toujours parlé de l'influence de l'Empire Sikar sur la Terre. Jamais de l'Empire Anar. Vous comprenez ? Les mains d'Anu étaient liées tant que l'Empire Sikar était impliqué avec Enlil. Tous les malheurs survenus sur la Terre n'étaient pas le fait de l'Empire d'Anu, mais de l'Empire Sikar, auquel Enlil était fidèle. L'entrée des Négumak Gnomopo dans la Fédération Galactique des Mondes a fait pencher la balance et des mesures ont pu être prises. Cela faisait longtemps que nous essayions de les faire entrer. Aujourd'hui, une nouvelle puissance suscite l'intérêt de la Fédération Galactique des Mondes, les Areks de l'Ama de Steel Fire. Leur culture est située de l'autre côté de Natao, dans ce que nous appelons le premier secteur. L'Empireur Anu a conclu avec eux d'anciens traités garantissant la non-ingérence entre les territoires Areks et Anar. Dans le cadre de l'opération galactique visant à détruire l'Empire Sikar, les Areks sont jusqu'à présent restés silencieux et se sont soustraits à toute interférence et implication. Cependant, la Fédération Galactique des Mondes a décidé d'agir avant tout le monde et de proposer aux Areks de devenir membre. Les Areks ont toujours été indépendants. Ce ne sera donc pas une tâche facile. D'un autre côté, nous sommes également conscients que leur esprit d'indépendance les a empêchés de se ranger du côté de l'Empire Sikar. L'Empire Sikar est en déclin et la nouvelle alliance unie de Nataru gagne en puissance. Si les Areks devaient choisir un camp, ils se rangeraient certainement du côté de l'Alliance unie de Nataru. Ils ont obtenu également de leur traité de non-ingérence avec Anu. Les diplomates de l'Empire Anar, de l'Alliance zénatéenne et de la Confédération intergalactique ont été envoyés dans le premier secteur il y a quelques jours pour rencontrer des représentants Areks. L'Alliance Nataru unie est assez confiante quant à l'issue de cette réunion. Une autre nouvelle puissance est en train de naître dans cette galaxie, les mondes unis d'Altaïr. Pendant longtemps, ce système stellaire particulier a été au cœur de grands conflits entre de nombreuses civilisations et colonies. maintenant que les nébous se sont effondrés, que l'Alliance humaine d'Alcorine s'est séparée de l'Empire Sicard et que les colonies humaines contrôlées par la flotte noire et les programmes spatiaux sombres de la Terre ont quitté Malchat, la cinquième planète. Ce système stellaire a connu un grand nettoyage. L'endroit a maintenant laissé place à la naissance d'une nouvelle alliance positive et constructive au renouvellement des relations commerciales avec la Fédération Galactique des Mondes. Et plus encore, si les choses se passent bien. Je tiens cette information de première main de mon vieil ami Valnec qui occupe le poste de gouverneur de la colonie d'Acorat depuis trois ans. En fait, je l'ai récemment rencontré sur une station spéciale lointaine de la Fédération Galactique près du système d'Alcorine où nous avons pu nous mettre au courant de la réalité des événements là où il est actuellement en poste. Valnec et moi sommes restés très proches et je le vois régulièrement dans les zones neutres. Qu'en est-il de l'avenir de la Terre ? Eh bien, je peux dire avec certitude qu'il n'y aura plus de menaces pour vos planètes avant longtemps. l'équilibre et la paix seront rétablis dans cette galaxie même s'il faut un certain temps pour traverser les périodes de conflits. C'est l'évolution, la vie de cette galaxie et les lois universelles communes de notre univers. Thoran Hérédion, haut commandant du cuirassé XL6 de la Fédération Galactique des Mondes, au service de la paix. Nouvelles de Nibiru Voici maintenant un message de l'héritier de l'Empire Hanar de Nataru, le fils de l'Empereur Hanou lui-même, le prince Ea, qui donne son point de vue sur les informations que Thoran vient de partager avec nous. Je suis en communication avec le prince Ea depuis septembre 2021. date à laquelle il est revenu dans le système Sol. Nous communiquons par télépathie et nous nous rencontrons physiquement à bord de son vaisseau-mère actuellement stationné près de Jupiter. La raison pour laquelle je suis en contact avec lui est que nous avons été des amis très proches dans l'incarnation précédente et avons vécu beaucoup d'événements intenses ensemble. et nous restons très proches. Voici donc pour vous mon éternel partenaire dans les bonnes choses et le bon combat un vieil ami Ea. Les hareks n'ont jamais été une menace dans cette galaxie appelée Nataru mais ils auraient pu le devenir un jour à mesure que d'autres puissances s'élevaient. C'est pourquoi mon père a passé des accords explicites avec eux pour sécuriser leur possession territoriale respective par des traités de non-ingérence. Les hareks sont un très vieil empire même s'il ne faut pas parler d'empire mais d'un ensemble culturel regroupant plusieurs systèmes stellaires une société galactique si vous voulez ou un groupe social galactique. Ils étaient puissants et bien établis avant la formation et la croissance des Nebous et même avant que les sicards ne soient projetés dans cet univers. Les hareks auraient pu devenir un empire menaçant et conquérant si mon père n'avait pas veillé à ce qu'il respecte les traités. Contrairement aux sicards et aux Nebous les hareks honorent leurs paroles et œuvrent pour la justice et l'équilibre bien que de manière indépendante. Ils n'ont pas besoin de s'associer avec qui que ce soit. D'une certaine manière ils ressemblent beaucoup à la culture gnomopo. Cependant les gnomopo sont des êtres plus sages les gnomopo que vous voyez sont des insectoïdes et les hareks sont des reptiliens. Il s'agit d'une espèce complètement différente avec une culture et des valeurs sociales différentes. Mon père entretient de bonnes relations avec eux. Je sais parce que je sais tout ce que fait mon père que les hareks ne s'impliqueront pas dans les conflits d'autres civilisations à moins qu'ils ne puissent en tirer profit. Traiter avec le Sikar en tant qu'empire en déclin n'est plus une option et ils ont beaucoup à gagner en rejoignant l'alliance unie de Nataro. Cela reste je dois le dire une préoccupation. Malgré leurs accords de non-ingérence dans les territoires de mon père voyez-vous mon père ne possède pas toute la galaxie il ne peut donc pas protéger toute la galaxie. Le fait que l'empire de mon père soit allié à l'alliance Nataro n'est qu'une garantie pour la sécurité des territoires sous son contrôle. Mais pour les autres territoires un accord doit être trouvé entre les hareks et la Fédération Galactique des Mondes. La Fédération Galactique des Mondes est la structure qui garantit la protection de toute la galaxie. C'est pourquoi elle a envoyé ses diplomates dans le premier secteur. La paix se construit lentement mais elle se construit. Il y a beaucoup de monde de civilisation et d'organisation dans cette seule galaxie. Maintenir l'équilibre est donc un véritable chef-d'œuvre de gestion et de coordination. Il se passe tellement de choses. On ne s'ennuie pas une seconde. L'immortalité passe vite avec toutes ses distractions. Dis aux habitants de Ki que mon amour pour eux n'a jamais faibli. Sous-titrage Un mot de l'émissaire La paix est un équilibre fragile toujours. Et l'équilibre consiste toujours à chercher à rester stable et à lutter contre les influences qui déséquilibrent les deux côtés, les deux poids. L'équilibre est donc très, très difficile à maintenir. L'équilibre c'est la paix. L'équilibre c'est l'unité. C'est l'amour entre les populations de cette galaxie. Et tandis que les empires s'élèvent et s'effondrent, la paix est toujours menacée. De nombreuses civilisations, enfin, la plupart d'entre elles, veulent la paix, veulent prospérer et devenir les les alliés d'autres civilisations prospèrent. Mais vous voyez, ce n'est pas toujours aussi simple. Ce n'est pas toujours aussi facile. Je suis ici pour vous apporter les messages de la galaxie et pour vous donner de l'espoir parce qu'il y a de l'espoir. L'avenir est déjà tracé. Il nous faut juste nous accrocher. ce combat sur Terre est votre combat. Ce n'est pas le nôtre, celui des nations stellaires. C'est votre combat. Et vous devez être fiers et honorés d'être ici, en ce moment, sur cette planète, parce que vous avez la responsabilité. Vous l'avez prise, vous l'avez choisie, courageusement, en sachant le désordre qui règnerait à votre arrivée. et cette opportunité fait de vous, de vous tous, parce que vous venez de vivre cette époque, elle fait de vous tous des héros. Absolument. Vous tous. Parce que la petite participation que vous pouvez apporter à l'ensemble est déjà un acte d'héroïsme. Vous ne le voyez peut-être pas tous les jours dans votre vie, mais si vous pouvez simplement enseigner à vos enfants les bonnes valeurs de respect et l'intelligence sur leurs origines et la nature de votre univers. Vous êtes déjà un héros parce que vous construisez l'avenir. Les enfants sont l'espoir de l'avenir. Et les mettre sur la bonne voie de leur propre souveraineté, c'est construire cet avenir. vous êtes les bâtisseurs. Vous l'êtes. Vous l'êtes vraiment. Eh bien, mes bien-aimés, je veux annoncer et rappeler à ceux qui le savent déjà de grandes conférences auxquelles je vais participer en tant qu'oratrice. la première est la Galactic and Spiritual Informus Connection à Westminster, Colorado, près de Denver. Et cette fois-ci, je parlerai des technologies liées à la conscience. Très intéressant. Très intéressant. De nouveaux développements, de nouvelles technologies dont je n'ai pas encore parlé. Et bien sûr, je les rendrai publiques par la suite. Mais si vous êtes les premiers à en entendre parler et à me rencontrer, venez. Venez tout simplement. Du 27 au 29 septembre à Westminster, Colorado. GalacticSpiritualInformus.com GalacticSpiritualInformus.com Lors de cet événement, nous organiserons une observation du ciel. Il a lieu dans une zone très dégagée et on peut y voir le ciel nocturne de façon magnifique. Le haut-commandant Thora Nérédion m'a déjà confirmé que des vaisseaux se montreront. Ce sera comme ce qui s'est passé en France lors de la rencontre Galactique 2 à Valsoyo, dans le sud de la France, en juillet dernier. Nous avons montré des vaisseaux des vaisseaux. Au moins, vous savez, nous nous sommes dit, après 30, nous avons arrêté de compter. Ils allaient dans toutes les directions, zigzagant, zigzagant, changeant de direction et se connectant avec les gens. Toute leur famille stellaire était là. C'était très émouvant. Très émouvant. Thora Nérédion avait fait un travail formidable en rassemblant tous ces vaisseaux juste pour l'événement. avec les familles stellaires des personnes présentes et je suis encore émue en y pensant. Vous savez. Et ils feront la même chose pour le jésique. Préparez-vous. Ce sera très impressionnant. Fascinant. J'ai déjà été à bord de ces vaisseaux. Alors pour moi, ce n'est pas si extraordinaire que ça. mais voir l'émotion des gens, c'est incroyable. Incroyable. Vous allez beaucoup apprécier. Et tout le monde a changé parce qu'ils ont pu se connecter avec leur famille. Ils ont pu voir leur vaisseau. Cela a changé la vie de tout le monde. Oui. 1400 personnes. Et maintenant au jésique, cela va se reproduire. Venez. galactic-spiritual-informers.com La deuxième conférence aura lieu au Japon en novembre, le 15 novembre 2024. J'y serai invitée par Miyoko Sano. Ce sera ma deuxième conférence au Japon. Et pour la première fois, j'ai été reçue comme une reine, comme une véritable ambassadrice. C'était très émouvant. la gentillesse des Japonais qui sont des gens magnifiques, si gentils, si hospitaliers, si beaux à tout point de vue. Et oui, je suis émue moi aussi. je suis très honorée de les rencontrer à nouveau, ce magnifique public. Tora n'assistera à une séance de questions-réponses sur scène par mon intermédiaire. Alors, ne manquez pas cela. Je vous laisse avec une vidéo prise au Japon en mai dernier, juste avant ma conférence à Tokyo. Cette vidéo a été prise au pied du mont Fuji, dans le studio de musique de notre ami Ryosuke, qui est une grande star de la pop au Japon. Il nous jouait l'une de ses magnifiques chansons sur l'Hoponopono. Il avait été connecté à la déesse du mont Fuji et je dois dire que lorsque nous sommes arrivés en voiture dans cette région, j'ai senti soudain une pulsation, une vague de poux, poum, poum, comme ça. Et c'était quelque chose, une technologie, une très haute technologie qui venait du centre du mont Fuji. L'arche. Il y avait une arche là-bas et je pouvais ressentir son peau. C'est une arche de confédération intergalactique. Nous sommes passés devant une base militaire. C'était étrange. Et quand nous sommes arrivés dans ce studio de musique, nous écoutions de la musique en regardant par la grande baie vitrée le mont Fuji. Nous étions aussi près. J'ai alors reçu un signal dans ma tête. La voix de Thorane qui disait « Maintenant, regardez. » et par la fenêtre. Nous avons vu un vaisseau spatial sortir du cratère au sommet du mont Fuji, allant à droite, à gauche, disparaissant, pulsant à nouveau, descendant, remontant, faisant le tour. Et nous l'avons filmé avec Ryosuke et Miyoko Sano. Nous étions tous les trois présents et nous l'avons filmé. Le vaisseau spatial était un vaisseau éclaireur de la Fédération Galactique des Mondes car ils ont une base au mont Fuji, comme l'a confirmé Thorane. Le vaisseau était un vaisseau éclaireur métallique, une soucoupe volante classique, mais sa lumière était si brillante que sur la vidéo, il apparaît comme une sphère, mais vous pouvez voir avec le zoom le plasma changeant. Voici donc la vidéo de ce vaisseau filmé par nos soins avec un zoom sur certains extraits à la fin en différents contrastes pour que vous puissiez vraiment le voir. Je vous souhaite chers amis de la Terre une merveilleuse semaine et j'espère vous voir à ces deux conférences je vais mettre le lien en dessous et vous n'aurez qu'à cliquer pour réserver votre billet. Nous nous y verrons et cette nouvelle ère, cet âge d'or pour la planète Terre, ce sera quelque chose. Je vous laisse maintenant avec une vidéo de l'OVNI du mont Fuji et je vous dis à la prochaine. de l'OVNI de l'OVNI de l'OVNI et je vous dis à la prochaine. J'ai lu de l'OVNI et je vous dis de l'OVNI et je vous dis à la prochaine. de l'OVNI et je vous dis à la prochaine. de l'OVNI et je vous dis à la prochaine. de l'OVNI et je vous dis à la prochaine. de l'OVNI de l'OVNI et je vous dis à la prochaine. – Sous-titrage Sous-titrage ST' 501 ... 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